L'amour réel, c'est l'expression de la vigueur, la virilité en action, le triomphe de la vérité, la gloire incarnée et l'euphorie céleste. C'est la force et non la faiblesse, l'énergie et non la mollesse, le vrai et non le faux. Sans le droit à la haine, pas de liberté possible. Pour que valent les sourires, il faut aussi autoriser les crachats. Alors laissez-moi haïr qui je veux quand il le faut. Aimer sans avoir le choix de haïr, cela n'a aucun intérêt, pas de mérite, nul porté. La flamme véritable de celui qui aime ne tolère rien qui soit dans l'erreur, l'illusion, l'égarement. L'exigence, c'est l'acier de la fraternité. Tandis que la complaisance n'est que l'acheter paraisse tiédeur. On ne construit rien de pur, d'intense et de durable, avec des fœtu de paille, des étincelles de pacotille. Faire la guerre, c'est mettre le feu aux autres. Alors pourquoi, par tant de paix, vous aimez-vous dans l'apathie et l'atonie, en appelant votre impuissance concorde, douceur, ouverture d'esprit, non-violence, progressisme ? Vous pourriez brûler, vous préférez vous émousser. Et tout ça parce que vous avez peur des caresses foudroyantes, de cet orage, de cette fièvre, de cette neige. La méprise de lumière ne se nourrit pas de fumée, mais d'évidence, de solide, de dur. Elle préfère les pierres qui blessent aux artifices inconsistants. Qui s'enflamme de colère contre un être imparfait ne trouve l'apaisement qu'au prix de son expiation. On ne châtie avec cœur que ceux qui nous sont chers. L'indifférence que vous prenez pour du respect d'autrui, de la civilisation, de la correction, et pire encore, pour de la courtoisie, n'éprouve jamais la nécessité de vous redresser. Celui qui brille pour son frère humain exige de lui, en échange, son plus bel éclat, et non sa flétrissure. Aimer son prochain, sa femme, ses enfants, son semblable, le monde, l'homme, ce n'est pas niveler ses vues démocratiquement, mais les élever divinement. Ce n'est pas plaire aux lois du siècle, mais obéir aux étoiles. Ce n'est pas édulcorer ses pensées, aseptiser ses sentiments, amoindrir son humanité, mais regarder en face et l'ordure et le soleil. Et moi, je vous aime, croyez-le bien, dans toute l'illégitimité de ce monde.